Et bien bonjour chers viewers, chers abonnés, j'espère que tu vas bien. On se retrouve comme mensuellement désormais avec le programme pour ce mois de février 2024, même si celui-ci est déjà commencé depuis quelques jours. Donc en t'attendant, comme je le soulignais déjà, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes un bon deuxième mois au niveau de l'hiver tout simplement, et que tu te portes pour le mieux, que cela soit dans ta vie, pour tes cours, si tu es dans la scolarité ou alors au travail, que tout se passe bien pour toi. Donc comme tu peux le voir, des nouveautés présentes sur la chaîne. On va essayer de différencier les gameplays, que cela soit pour les lesplays ou pour les lives. Donc on va essayer de terminer déjà en premier lieu Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2, il y a eu une période où j'ai fait moins d'épisodes, évidemment, parce qu'il y avait moins de vues aussi par rapport à cela, et aussi pour changer, parce qu'à un moment donné, je faisais un jour sur deux Assassin's Creed, et puis comme il en faut pour tous les goûts, Geogames c'est une chaîne multigaming, donc c'est normal que chacun puisse s'y retrouver. Mais bon, là apparemment on arrive à la fin d'Assassin's Creed 2, donc on va terminer ensemble cet opus, et puis après, évidemment, après une petite période de coupure, on se penchera évidemment pour l'épisode suivant, à savoir Assassin's Creed Brotherhood. Ensuite, au niveau de War Tales, ça continue petit à petit son avancée, comme tu as pu le constater, ou peut-être que tu ne l'as pas remarqué, j'ai retravaillé toutes les miniatures de la série War Tales, pas que de la série War Tales d'ailleurs, mais une multitude de miniatures, aussi pour que cela soit plus agréable, aussi pour visionner le roleplay, et pouvoir imaginer les choses de manière plus réaliste, donc en attendant, la troupe s'agrandit, la troupe prend de l'expérience, Gobelune est le dernier soldat, notamment, à avoir rejoint la troupe, on avance petit à petit dans l'histoire, de toute façon, ça c'est un jeu sur la durée, donc j'essaye d'alterner entre War Tales, Assassin's Creed et Tour de France notamment, donc Tour de France qui arrivera sur la chaîne vendredi, pour la fin de la saison 2027, mais en tout cas, War Tales, le dernier épisode a eu beaucoup de succès, et puis je continue l'histoire avec plaisir, même si évidemment, comme je l'ai dit, c'est très très long, mais en tout cas, au niveau de War Tales, cela va continuer également. Alors, on va se pencher maintenant sur Eurotrox Simulator 2, peut-être tu t'es posé la question, pourquoi il n'y avait plus de let's play actuellement, enfin maintenant, depuis deux semaines maintenant, avec notre bon Mauricio Lombardi, et bien, j'ai aussi retravaillé toutes les miniatures par rapport à cela, mais là n'est pas le sujet en question, donc oui, pour répondre à l'interrogation possible que tu as pu connaître, c'est tout simple, on arrive au 114ème épisode, moi je suis toujours extrêmement heureux de faire ce let's play avec Mauricio, j'essaye de toujours trouver des choses nouvelles, de l'imagination, pour que tu puisses te divertir, pour que tu puisses passer un bon moment, mais les deux derniers épisodes ont beaucoup moins marché, très peu de likes, très peu d'heures de visionnage, donc moi, j'en suis parti sur le fait que peut-être tu étais lassé, peut-être tu n'avais plus envie de regarder, donc je fais une petite coupure, donc si tu veux que ETS2 revienne en gameplay, en let's play avec Mauricio, n'hésite pas à le dire en commentaire, parce que quand je vois, par exemple, l'épisode 114, qui a fait, oui, comme je l'ai dit, très peu de vues et très peu d'heures de visionnage, je me dis donc, comme je le dis, que tu peux être lassé, donc évidemment, je me tourne aussi vers autre chose, évidemment, en live, cela fonctionne au contraire extrêmement bien, avec Maria Lombardi, le roleplay qui est fait en live une fois par semaine, donc si tu as envie de me voir rouler, et de passer un agréable moment, n'hésite pas à venir sur le live, donc normalement cet après-midi, à l'heure que tu verras cette vidéo sortir. Ensuite, Tour de France, comme je l'ai dit, Tour de France, ça va continuer, le prochain épisode va sortir ce vendredi, à 18h, donc on va finir la saison 2027 avec l'Open Tour, donc j'ai tourné la compétition, évidemment en format réduit, sinon ça ferait une vidéo de 3h, donc ce n'est pas le but, ce n'est pas l'essentiel, mais en tout cas, on va voir, si on arrive à terminer la saison 2027, de la meilleure des manières, et ainsi avoir la possibilité de faire progresser notre bon Julio Lombardi, et également débloquer des compétitions nouvelles pour la saison 2028, donc là aussi, l'aventure continue, avec Tour de France, le but ultime, enfin le premier but sera de participer avec la squadra Piozani et Julio Lombardi autour de France, et ensuite, pourquoi pas essayer de le gagner, mais bon pour ça, il y a encore beaucoup de travail, mais on va évidemment essayer de remplir ses objectifs sportifs, avec notre cher Julio Lombardi, évidemment, avant la sortie de l'épisode suivant, parce que sinon ce serait un petit peu dommage, Baldur's Gate 3, évidemment le gothi de l'année 2023, j'en ai déjà parlé dans les deux derniers épisodes, les deux derniers épisodes mensuels, oui c'est ça tout à fait, donc là on va continuer, en live bien évidemment aussi, il y a moins de suivis, mais bon c'est normal, les RPG, il faut aimer le tour par tour, mais bon le jeu est exceptionnel, le jeu est exceptionnel, un clin d'oeil d'ailleurs à MF7, à Sébastien et Céline, qui se régalent avec ce jeu, merci à vous pour votre présence lors des lives, ensuite en termes de live, une nouveauté, mais ça on va y venir un petit peu plus tard, en termes de gameplay, comme tu as pu le voir, c'était le but principal, et la première vie de ma chaîne en tant que telle, en étant GEO F1 à l'époque, F1 23, il y a désormais beaucoup plus d'épisodes, c'est avec un grand plaisir que je me replonge dans la Formule 1, on va arriver là ce, ce jeudi d'ailleurs, dès demain, on va arriver à la mi-saison 2024, donc là je vais me diriger au mieux, vers la fin de saison, la fin de la deuxième saison, et du coup après on va essayer de se projeter, pour la saison 2025, évidemment j'ai envie de faire encore une saison, ou peut-être deux, au mieux, au plus, parce qu'après il y aura la sortie de F1 24, mais en tout cas, si tu aimes les sports automobiles, tu peux évidemment te tourner, vers mon let's play, et ma carrière roleplay F1 23, ensuite au niveau des sports automobiles WRC, tu as eu l'épisode hier, qui est sorti ce mardi, l'épisode suivant pour conclure la saison 2, donc la saison 2024, sortira ce samedi, avec pas mal d'événements, au sein de la vidéo, tu pourras le constater, tu pourras d'ailleurs le voir également, à la miniature, que ça a été assez compliqué, donc l'épisode de la semaine prochaine, sera déjà différent, en termes de contenu, je ferai un épisode spécial, tu comprendras pourquoi, une fois que tu le verras, mais évidemment la série va continuer, le but est d'arriver, effectivement en WRC, et de faire le meilleur résultat possible, donc déjà le premier but, est de sortir de la WRC 3, en tout cas jeu exceptionnel aussi, enfin non peut-être pas exceptionnel, mais très très bon, développé par Codemaster, WRC Rally, les mêmes développeurs que F1 23 du coup, et c'est avec un grand plaisir, que je vais continuer, donc ensuite au niveau des nouveautés, comme je l'ai souligné, je vais commencer avec plaisir, et j'espère que tu seras là, pour m'accompagner en live, un jeu que j'adore, que j'ai fait à l'époque, qui m'a marqué, qui fait partie de mes jeux préférés, avec un personnage, et une histoire, véritablement très touchante, et très divertissante, dans le sens de la narration, mais également beaucoup d'émotion, en effet, du côté de, la terre du milieu, l'ombre du Mordor, donc je vais le commencer, en ta compagnie, je l'espère en live, dès cet après-midi, au moment où sort cette vidéo, donc ce mercredi 7 février, et on tâchera d'alterner, peut-être deux lives, l'ombre du Mordor, un live, en fonction des semaines, ou alors une fois sur deux, on verra bien, mais en tout cas, j'espère que, cela te plaira, que cela soit en live, ou alors en rediffusion, n'hésite pas, quoi qu'il en soit, à liker, à partager, et à commenter, et à commenter, pardon, cette nouvelle épopée, donc avec, sur l'ombre du Mordor, donc la terre du milieu, et le jeu tiré du Seigneur des Anneaux, si tu es fan, en tout cas, des films, du Seigneur des Anneaux, et de Donjons et Dragons, puisqu'on peut mettre ça en similitude, en termes d'époque, et en termes de monde, de la chevalerie, des orques, des monstres, etc., je ferai ce jeu, en ta compagnie, avec le plus grand des plaisirs, également une série, petite série, je pense, 5, 6, 7, peut-être 10 épisodes au maximum, sur Wreckfest, un jeu ici de, où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles, au niveau des, la conduite, de la tour le froissé, des accidents, des contacts, un jeu qui m'a été aussi recommandé, par un ami, et qui m'a été également recommandé, par un souscripteur à la chaîne, à savoir MF7, on en a discuté ensemble, et il m'a dit que ce serait sûrement une bonne idée pour la chaîne, ça ferait que je me suis penché aussi sur le jeu, j'ai regardé quelques, quelques vidéos de l'esplay, et ça m'a l'air très intéressant, c'est un jeu pas prise de tête du tout, je pense qu'il y aura beaucoup de tôle froissée, on verra si je fais un roleplay, ou quoi que ce soit, mais sinon, on jouera tranquillement, et puis on fera ça avec, avec plaisir, donc j'espère que tu pourras apprécier ce petit let's play, qui couvrira sûrement, février jusqu'à mi-mars, je pense, le temps de faire quelques épisodes, mais au moins comme ça, la chaîne s'agrandit, et le contenu, se diversifie de plus en plus, tout en restant quand même structuré, et que cela reste dans l'âme de la chaîne, donc voilà en tout cas pour les, pour ce qui va suivre, et remplir le calendrier du mois de février, jusqu'au début mars, donc voilà, tu peux le voir, des nouveautés, des continuités dans les projets, donc en tout cas, si mon contenu te plaît, et si tu es satisfait de cette vidéo, ou si tu as d'autres idées, pour certains jeux, ou certaines idées de gameplay, par rapport à ces jeux présentés, n'hésite pas à me le dire en commentaire, si tu me découvres par cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, et à t'abonner, sache que je réponds à tous les commentaires, ensuite, justement, si tu aimes mon contenu, si tu veux me soutenir, de manière plus poussée, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre, pour bénéficier de davantage exclusifs, j'en parle souvent en fin de vidéo, mais là je peux le faire de manière plus détaillée, il y a donc 6 paliers, Géofan, Géoclub, Géopremium, Géovip, Géotapis Rouge, et Géo Howard, je crois que j'ai dit les choses dans l'ordre, donc à chaque palier, il y a des avantages exclusifs, et dès le premier palier, donc c'est-à-dire Géofan, tu peux bénéficier d'emojis, que ce soit pour les vidéos, ou que ce soit pour les lives, qui te seront mis à disposition, avec lesquels je serai ravi, aussi, d'échanger avec toi, évidemment, tout cela dépend de tes moyens, de tes possibilités, mais le meilleur soutien, déjà, que tu peux faire pour la chaîne, c'est t'abonner, liker les vidéos, et mettre un commentaire, pour le référencement, par rapport à l'algorithme YouTube, si tu peux faire cela, je t'en remercie déjà, très chaleureusement, et puis en tout cas, on se retrouve très bientôt, pour que cela soit en live, au niveau des let's play, quoi qu'il en soit, prends soin de toi, et moi je te dis à la prochaine, salut, et évidemment, n'oublie pas de remercier, les souscripteurs à la chaîne, un très très grand merci, à Ghislaine, MF7, Alexidé, Gobelune, Alfa Austin, Victor Hinault, et le dernier, qui a rejoint la communauté, la géofamilie, TLRC, un grand merci à vous, pour votre soutien, ça fait véritablement chaud au cœur, et moi je vous dis à très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada